Le budget contrôlé, échéancier respecté, encore quelques semaines et la reconstruction de l'église Saint-Philippe de Windsor sera terminée. Nous avons eu droit à une visite éclairée du nouveau bâtiment. Le plus grand défi qu'on avait, c'était d'avoir une bâtisse adéquate pour les budgets qu'on avait. Puis le budget qu'on s'était fixé pour ça, c'était 1,6 million. Et tant qu'à y mettre tous les efforts possibles pour se remettre de la perte de son église plus que centenaire, pour ça, on peut se féliciter d'avoir réussi. Et si ça n'existe pas, vous êtes toujours en contact avec les célébrants, que vous soyez n'importe où ici. Une architecture moderne, une nouvelle église, oui, mais un bâtiment plus fonctionnel encore. Tout ce que ça prend pour gérer le presbytère et aussi notre curé qui va habiter là. Parce que l'actuel presbytère est désormais à vendre et plusieurs des meubles et équipements qui s'y trouvent d'ailleurs. C'est un bon défi, oui. Le contracteur Alain Moray a réalisé des projets de plus grande ampleur. Mais d'assurer la reconstruction de l'église Saint-Philippe a un petit quelque chose de plus que tous les autres. Il y a un petit élément de fierté là-dedans. Ça fait un petit vlot. Oui, ça fait un petit vlot. Oui. Il va remettre les clés cette fin de semaine. Il aura complété ses travaux. Ben lundi, on entreprend l'aménagement des lieux. Les bancs, on a pour 120 personnes. Bon. Fait que là, on va venir compléter avec les bancs qui sont à l'avenir. Oui. Qui étaient originalement... À Saint-Gabriel. À Saint-Gabriel. Lors de l'église de Fatima, de Mégantic. Ah bon. On a récupéré des objets de culte et autres d'un peu partout. Et la campagne de financement... Combien là pour véritablement atteindre l'objectif que vous vous êtes donné ? Une cinquantaine de mille. L'enquête policière entreprise au lendemain de l'incendie en mai 2013 n'a toujours pas permis de trouver un ou des coupables. Mais pour le moment, c'est vers l'avenir que l'on regarde. Le 14, une première célébration. Le 21, la messe officielle d'ouverture. Oui, avec Monseigneur. Puis le 24, la messe de minuit. C'est ça. À minuit. Oui, à minuit. Croire mordicus en un projet, c'est bien. Avoir la volonté de le faire aussi. Et comment. Marcel Gagnon, TVA Nouvelle-Windsor.